Amis téléspectateurs, Bonjour, bonsoir, selon la diffusion de notre élément, Kassai News vient aujourd'hui auprès de vous pour échanger sur un sujet très particulier, un sujet qui préoccupe toute la communauté. Il s'agit de cette situation qui prévaut au Katanga, dans la province sœur du Katanga, entre les frères Katangais et les frères Kassaiens. Cette situation préoccupe l'opinion publique en cette période. Pour cela, nous allons échanger avec mon invité du jour. Je suis M. Placide Moukendi, Kapambu, je suis avocat. C'est tout ce que je peux dire, je vous dispense du reste. La situation qui préoccupe la communauté est-kassayenne, parce que je dois préciser à l'intention de ceux qui nous regardent que nous sommes en Boujimaï, au Kassai oriental. Vous êtes kassaïen, vous avez entendu parler de ce qui se passe au Katanga. Quelle est votre première réaction ? D'abord, j'apporte un correctif, monsieur le journaliste. Les kassaïens vivant au Katanga ne connaissent aucune situation particulière. Au contraire, il y a l'interprétation qu'en font certains politiciens pour leurs intérêts propres. Il vous souviendra que lorsque les kassaïens ont été chassés, ont été victimes d'un génocide, parce qu'il faut le dire, au Katanga à l'époque, c'était à cause des politiciens. Vous le savez, Mobutu, ne voulant pas de tiens, tu sais qu'il y est passé par Gabriel Kukungu pour tuer, pour massacrer, chasser, expulser. L'histoire est connue, on n'y revient plus. Mais ce qui importe, c'est que les déloges, les kassaïens ont connus à cette époque-là. Je regrette tellement que la justice n'ait pas fait son travail jusqu'à ce que la justice divine décide plutôt d'y sortir de Kunguakmoza. Mais ce que les kassaïens ont connu au Katanga, ces années-là, n'est pas différent du génocide, même plus que ce que les rwandais ont connu. Donc, il faut placer ou contextualiser la situation en disant, certains politiciens d'origine katangaise veulent donner une mauvaise connotation de la présence des kassaïens au Katanga. Il faut d'abord reconnaître que la constitution de la République dit que tout Congolais est libre de rester dans son pays, dans chaque coin de la République, pourvu qu'ils se conforment aux lois de la République. Mais lorsque j'apprends que certains katanga, notamment une dame députée nationale, a raconté des histoires, ça m'étonne, ça me scandalise. Je voulais, j'entrais dans la matière, en rappelant cette dame pourquoi les katangaient... Avant d'y arriver, au regard de la loi, parce que vous êtes juriste, est-ce qu'on a raison de procéder de cette manière ? Comment peut-on avoir raison de vouloir procéder au massacre, au génocide, comme celui que Kungo avait perpétré, pour des raisons inavouées ? Ils ont tort, en le faisant, il faut que cette fois-ci, la justice se saisisse de la faire et fasse son travail. On ne peut pas limiter la liberté, tout simplement parce qu'ils sont kassaïens ou ils sont loupats. Attention, mon frère, ce qu'ils sont en train de préparer aujourd'hui, nous sommes au courant. Nous interpellons les autorités du pays pour qu'ils freinent le mal dans l'œuf, qu'ils étouffent le mal dans l'œuf. C'est très grave, c'est très grave. Si vous voulez, il ne faut pas, en voulant conquérir le pouvoir, parce que vous êtes contre le kassaïen qui est au pouvoir, au sommet de l'État aujourd'hui, vous voulez vous en prendre à ses frères qui vivent au katanga ? Moi, je m'inscris en faux, je m'inscris en faux. Et des gens comme ça ne peuvent pas avoir raison, ils ont tort. Maître Placide Mouké Ndikapambou, à entendre les réactions des uns et des autres, nos frères katanga, on n'a pas, en tout cas, je n'ai pas quelque chose dite explicitement, que ce n'est pas ce qu'ils ne veulent pas du kassaïen qui est au sommet de l'État. Non, écoutez, moi je dis tout ce que les autres disent tout bas, et c'est la vérité. Vous comprenez ? Lorsque nous avions un chef de l'État originel du katanga, on n'avait pas entendu ce discours. On n'avait pas entendu ce discours. Et la majorité des gens qui tiennent ce discours, qui sont le phobes aujourd'hui, nous le savons, sont du parti de Moïse Katoumbi. Parce que c'est comme ça qu'il faut le dire, et c'est ça la vérité. Et nous savons depuis un certain temps que Moïse Katoumbi s'est fait le premier opposant de Félix. Et nous devons le dire. Il ne faut pas avoir peur de le dire, et c'est ça la vérité. La dame qui a parlé et qui est députée, elle est de l'ensemble pour la République, qui l'ignore. Et son discours a été suivi à travers le monde. Et aujourd'hui, quand on ne réagit pas, et je profite en pensant pour dire que je soutiens la plainte qui a été initiée contre cette dame. Et je vais me constituer aussi conseil le moment venu pour que justice soit dite, pour que justice, que le bon droit soit dit, pour freiner ce genre d'élan sessionniste. Les Kassaïens doivent cesser d'être victimes de ce genre de comportement. Ça n'est déjà trop. C'est comme si ce que Kékyung avait fait était suffisant. Il faut y revenir. Moi, je regrette. Nous sommes ici au Kassaï, nous sommes en Boujoumaï. Mais nous sommes avec des Katangais qui sont dans presque tous les services de la République. Pendant 18 ans, ouais, tous les services de sécurité ici, quand vous allez, 80%. Ce sont des Katangais qui ignorent ça. Qu'est-ce que nous, les Baloubas, on a fait de ça ? On dit non, ce sont des Congolais. Ils travaillent, ils sont dans leur pays. On ne peut pas les chasser. Pourquoi la présence des Baloubas ? Parce qu'il faut le dire, parce qu'au Kassaï, il n'y a pas que les Baloubas, mais ceux qui sont beaucoup plus visés au Kassaï sont les Baloubas. Nous le savons. C'est une question des politiciens. Vous l'avez dit au départ, en 1962, après l'indépendance du pays, la même situation a été vécue. Vers les années 90-92, donc 1990-1992, on a vécu, là, nous, ici, nous avons vécu, nous avons enterré les gens, beaucoup de gens sur le rail et même ici, à côté de nous, à Mouine-Bitou. C'est ça que Kym vous disait ? Oui, oui. Mettez vos ventres sur le rail, roulez, allez chez vous, il n'y a même pas de train. Donc, c'était encore une œuvre des politiciens ? C'était des politiciens. Aujourd'hui, on peut encore comprendre que c'est une œuvre des politiciens ? Lorsqu'une députée nationale tient ses discours, tout haut ses discours, vous n'allez pas... Donc, nous ne pouvons pas citer les noms. Non, non, parce qu'elle s'est présentée, elle est connue, elle est d'ensemble pour la République. Oui. Qui ignore ça ? Quand elle tient ses discours, ce n'est pas son propre discours, c'est le discours de son parti, c'est le discours de son idée. Et c'est ça la vérité. Mais ils ignorent, ils ignorent qu'aujourd'hui, ils sont dans le gouvernement, tu sais qu'il dit, à plus ou moins 60%, ce sont les ministres, en commençant par la primature. Ce sont les... En commençant par le premier ministre, bien entendu, ce sont les ministres de l'ensemble pour la République, y compris le premier ministre lui-même. Souvenez-vous en son temps, lorsque mon ami Kambahi est allé... a été nommé ministre des sports. Il a fait Denis Kambahi, le sénateur que je salue en passant, mais il a fait la remise et reprise avec Samaloukonde. À l'époque, Samaloukonde venait de démissionner, il n'avait pas été limogène. Il venait de démissionner par solidarité avec Moïse, qui venait aussi de démissionner du PPRD, qui avait lancé la théorie de trois fois pénalty. Nous avons assisté à ce scénario. Qui peut dire aujourd'hui que c'est le bilan de Tissike ? Ils doivent savoir, qu'ils doivent partager ce bilan avec Tissike. Donc Moïse Katumbi aura partagé ce bilan avec Tissike. Lorsqu'il commence par chercher... Vous savez, en science, on dit, en sens social, bien entendu, l'idée précède la matière. Lorsqu'on lance des discours, vous savez que ce que les Kassayens ont connu était consécutif à un simple discours de Kyoung, un meeting de Kyoung qui a été immédiatement suivi de l'épuration ethnique qui ont connu les Kassayens qui vivaient au Katanland en son temps. Et ils le savent, hein ? Ils ont oublié les Kassayens qui étaient intelligents qui travaillaient à la Jekamine. Lorsqu'on les a chassés, la Jekamine est tombée. Je m'excuse beaucoup. La Jekamine est tombée en faillite. Nos frères oublient, nos frères congolais Katangé. Moi, j'ai étudié avec elle à l'université. J'ai beaucoup d'amis parmi les Katangé. Ils ignorent que quand la Jekamine est tombée en faillite, le PAD Munkambalabi, le Parti H Jonas Munkambalabi, les autorités donnaient des instructions à l'AMIBA d'envoyer des millions de dollars pour payer les travailleurs, les travailleurs de la Jekamine qui accusaient plusieurs milliers, plusieurs mois d'impayement. Et ça, ça a été fait plus d'une fois. Le Parti H Jonas Munkambalabi a dit clairement est-ce qu'on a déjà demandé à la Jekamine de restituer cet argent à l'AMIBA ? Aujourd'hui, dans les laboratoires, Katangé, ce qui s'est dit, c'est quoi ? Ce qui s'est dit, c'est comment faire disparaître l'AMIBA. Comment faire disparaître l'AMIBA ? Et on vient de refaire sur une face la fausse information qui était véhiculée par un journaliste qui disait que le poligon Miba, tous les permis qui étaient au poligon Miba venaient d'être invalidés. Donc, invalidés, c'est-à-dire cesser d'être propriété de l'AMIBA. Mais c'est ça, c'est l'essentiel des réserves minérales de l'AMIBA. Ça, c'est très grave. Et tout ça, c'est des scénarios qui sont en train d'être boutiqués dans les laboratoires Katangé. Nous sommes au courant et nous devons dire non. Nous interpellons les autorités de la République. Invalider les permis de l'AMIBA, comme vous le dites, là, si cette information s'avérait vraie d'être placée de mon handicap en debout, quelles seraient les conséquences ? Je rappelle ce que j'ai dit. J'ai dit que c'était une fausse informatoire plutôt qu'il a été véhiculé en son temps sur Biwan, c'est une chaîne à Kinshasa. Mais maintenant, dans les réseaux sociaux, quand je l'ai vu hier, on vient de publier, je m'excuse, je suis malade un peu là. Ça va aller. On vient de publier la même information. Moi, je l'ai suivi sur... Donc, c'est une relance ? Effectivement. Donc, c'est une manière de dire qu'il faut mettre la fin à l'AMIBA. l'AMIBA est devenue ce qu'elle est aujourd'hui à cause de ce qu'on en a fait. À cause... Parce qu'il faut dire... Il faut appeler les chats par c'est non ? À cause de ce que les Katangais ont fait dès ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Comment ? Souvenez-vous de l'effort de la guerre ? Souvenez-vous de l'argent de l'AMIBA qui payait les travailleurs comme je venais de le dire, de le dire, les travailleurs de l'AMIBA, monsieur le journaliste. Les travailleurs, voulais-je dire, de la GECAMINE. Mais l'effort d'Aguet... Je m'excuse. L'effort de guerre a été pris en charge essentiellement 90% par l'AMIBA. Tout le monde le sait. C'est autour des années... L'AMIBA... Avec l'avènement des musées. Avec l'avènement des musées. Avec l'avènement des musées. Certainement. À l'époque, à un certain moment... À cette époque, je collaborais avec l'AMIBA. Moi, j'ai vu les colis de Diamant venir à l'AMIBA. On appelle des acheteurs sur place à Kinshasa sous la sécurité et la surveillance de Gaëtan Takoudi. Et quand on vend le diamant, on amène l'argent au Palais de la Nation. Au Palais de Malbrou, au Légilie. Et on demande à l'AMIBA d'envoyer des tas de lésions à la présidence. Est-ce qu'une société commerciale peut fonctionner comme ça? Je respecte, j'ai du respect pour la mémoire de musées qui a beaucoup fait pour notre pays jusqu'à y laisser sa vie. Mais quand même, il faut dire la vérité, ça, j'y ai pas personnellement, j'ai assisté. j'ai assisté à ce scénario-là. Et à l'époque, je me rappelle, j'ai pleuré. Ça, c'est la première étape. Et c'est, on venait de signer l'amour de l'AMIBA à cette époque. tout l'argent produit par l'AMIBA tout l'argent produit par l'AMIBA était directement envoyé dans les fonds de guerre. Mais la station est évoluée. On ne peut pas revenir, la station a évolué. S'il vous plaît, la station a évolué aujourd'hui. Qu'est-ce qui empêche? L'AMIBA dit à l'État, c'est de ce que je connais, je suis chercheur en droit minier. L'AMIBA dit à l'État, vous me devez autant de millions, autant de millions. Voilà, j'ai une dette sociale, c'est-à-dire les impayements, les arriérés des salaires du personnel qui s'élèvent à plus ou moins 300 millions de dollars. Vous me devez autant. Rien qu'avec la dette, vous l'État, vous me devez moins mi-bas, je peux déjà résoudre le risque de ce problème à plus ou moins 60%. Jusqu'au début, l'État n'a même payé 100 euros. Il a fallu seulement qu'on élabore le budget 2020 et qui est l'intervention de nos renables députés Ngoï Kassange pour qu'on inscrive au budget 2022 qu'on a loué à l'AMIBA 145 millions, à peine, 145 millions. Et nous sommes au mois d'avril et je ne pense pas que l'argent a été déjà décaissé. Alors qu'on devait programmer cet argent par mois, je m'excuse, par mois par exemple on est sur 145 millions on vous donne autant et c'est comme ça qu'on exécute un billet. Je ne pense pas qu'on a déjà même exécuté pas même donné 100 francs. Vous comprenez ? l'AMIBA a été liquidé en favelle de la GECAMINE aujourd'hui. Nous avons ce que la GECAMINE a été. Depuis l'épuration ethnique, je venais de le dire, l'AMIBA a été, la GECAMINE a été redressée, a été relancée et on a abandonné l'AMIBA. je me rappelle je me rappelle une fois un député aux premières élections législatives, la première mandature, je crois en 2006, un député cassayen est intervenu pour dire qu'il faut que le gouvernement pense à relancer l'AMIBA. Aussitôt, un katangé est passé et katangé l'a remplacé à la barre pour contredire en disant l'Etat n'a pas que l'AMIBA. L'Etat a beaucoup de choses à faire, il n'y a pas que l'AMIBA, vous nous dérangez les tympans avec la chanson MIBA-MIBA. Et jusqu'aujourd'hui, je n'aime pas citer son nom, son âme, parce qu'il est déjà décédé. Ce n'est qu'un combat pour comprenner, vous comprennez, non, 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 s'il vous plaît. On ne devait même plus que te reconnaissant à cette MIBA, à cette MIBA qui a financé toutes les guerres que notre pays a connu depuis 1997 jusqu'à un certain moment, jusqu'à tomber en faillite littéralement. Mais maintenant, quand on demande à l'Etat ne fisque la dette de l'AMIBA que vous avez donnée à l'AMIBA pour que l'AMIBA essaie de se relancer, l'Etat ne paye pas. Si vous avez été demandé de vous adresser aux autorités actuelles du pays en quelques mots par rapport à l'AMIBA, par rapport à sa position sociale, économique et même stratégique pour le Kassai, un petit mot. L'AMIBA est l'unique mot du développement du Kassai et un grand appui pour le développement du pays. l'Etat congolais doit 145 millions c'est déjà quelque chose mais j'ai dit que c'est de l'un signifiant. Je vous ai dit que la dette sociale à elle seule est estimée aujourd'hui à plus de 300 millions de dollars sans compter l'outil de production qui n'existe plus et la réhabitation de certaines usines qui n'existent plus. Vous comprenez que là il y a un problème. Ce que je peux demander aux autorités implorer aux autorités actuelles c'est de penser à l'AMIBA. Une moindre gratitude du soufi pour l'AMIBA c'est l'AMIBA qui a supporté la guerre la guerre que Mouzey a menée la guerre que le gouvernement ou à l'époque de Joseph que toutes les guerres que nous avons connues pendant 18 ans au pays l'AMIBA a soutenu. Quoi de plus normal que de penser à elle pour qu'elle puisse se relancer pour que l'économie de toute une province la vie de tout un peuple soit hors péril. C'est tout ce que je peux demander aux autorités du pays actuel. Merci et au-delà de cette question de l'AMIBA parce qu'elle n'était même pas notre sujet du jour mais il fallait en parler parce qu'on ne peut pas parler du Kassai de manière générale sans parler de l'AMIBA étant donné que c'est l'AMIBA qui constitue n'est-ce pas je veux parler en termes de poumons la vie des Kassaiens et même de l'ensemble de la population de la République démocratique du Congo dépend aussi en quelque sorte de l'AMIBA parce qu'on l'a démontré avec la guerre des libérations il fallait que l'AMIBA donne un coup de pouce et ça a été dit mais revenons maintenant à la question Kassai Katanga est-ce que les déplacements presque massifs de nos frères Kassaiens vers le Katanga est-ce que cela ne peut pas faire une question de réflexion un sujet de réflexion aujourd'hui voilà comment moi j'analyse ce n'est même pas une analyse une analyse comme telle je présente la réalité de ce qui se passe au Katanga je m'excuse je suis malade lorsque l'AMIBA est au moins faillite vous savez que l'activité économique de la province du Kassaiens orientale était prise en charge à 80% par l'AMIBA l'artisanat minier venait aussi était aussi appuyé par l'AMIBA mais voilà c'est ce qui se passe avec la sensible diminution des jugements artisanalement exploitable et la la chute de l'AMIBA les exploitants artisans qui avont qui avaient plutôt l'expertise dans l'artisanat minier ont été sollicités par les Katanga et c'est ça qu'on ne peut pas vous dire et qu'ils ne veulent pas dire et c'est ça la vérité ils ont été sollicités par les Katanga pour appuyer l'artisanat minier qui venait de se créer avec les différents mining qui venait d'être créé au Katanga lorsque vous allez vous quitter le Katanga vous allez alors là-bas vous arrivez au niveau de la concession tekefungrum tekefungrum juste en face de cette concession il y a des tentes des exploitants artisans des milliers de personnes ou des milliers des tentes et quand vous allez toute cette population la 90% c'est des Kassaya qui ont été sollicités par les Katanga pour faire son travail vous comprenez et quand ils sont allés solliciter donc par des amis Katanga les Katanga ne connaissaient pas l'artisanat minier l'artisanat minier elle est ici au Kassa Orienta au Kassa Orienta et c'est ça la vérité souvenez-vous vers les années les années plus tôt 90 est-ce qu'on parlait de l'artisanat minier à l'est du pays ou au Katanga non on n'a parlé pas c'était les années 80 on n'a parlé pas seulement au centre c'était seulement c'était non non l'artisanat minier était seulement au Kassa donc le centre le centre du pays on ne parle des années 80 jusqu'au 20 des années 90 on ne parlait pas de l'artisanat minier au Katanga il a fallu attendre que les Kassaïens aillent dans le Katanga pour qu'on parle aujourd'hui de l'artisanat minier qui représente à lui seul plutôt l'artisanat minier 80% de la production des minéraux du au Katanga il faut voir les statistiques moi je cherchais l'endroit endroit minier je connais moi je les statistiques aujourd'hui l'artisanat minier représente plus ou moins 40% de la production de tous les minéraux qui sont exploités au Katanga vous comprenez et ça c'est l'oeuvre de Kassaïens on ne vous le dit même pas on vous dit j'ai suivi un politicien toujours d'ensemble pour la république Francis Calombo parce que c'est de lui qu'il s'agit je vais le gérer au courage de l'octubre c'est un cas c'est un cas c'est un cas moi j'ai parlé ainsi et Mouluba comment pour des intérêts politiques ce monsieur peut dire à la télévision qu'il a vu il était surpris de voir dans un cimetière alors moi je le vois toujours à Kinshasa je ne sais pas à quelle période il est allé il m'excuse il est allé au Katanga qu'il a vu les enfants Kassaïens dans le cimetière en train de couper les croix pour récupérer le fer en béton le fer à béton qui sont grâce auxquelles on a fabriqué pour aller revendre et manger monsieur soit quand même sérieux tu es Kassaïens comme tu es Mouluba comme ces gens nous avons les mêmes cimetière ici nous n'avons aucune vidéo nous n'avons jamais vu ces gens ces enfants allaient couper les croix pour récupérer le fer à béton et les revendre soyons sérieux monsieur si tu veux lécher les bottes des Katumbi il ne faut pas tenir ce langage parce que tu as sali tout un peuple ton peuple et le peuple à qui donc tu fais partie parce que tu es Mouluba et tu vous savez nous avons un adage dans la sagesse Mouluba qui dit s'il vous plaît dans la sagesse Mouluba si j'ai réagi violemment c'est un droit c'est mon droit parce que dans la sagesse Mouluba on dit lorsque tu touches Mouluba tu as touché tous les Mouluba c'est pourquoi je réponds avec violence à François Calombo en nous disant cesse de mentir et il doit devenir de mentir tu dois de mentir cette fausse information que tu as balancée dans les réseaux sociaux selon lesquels les enfants Kassaïens qui sont au Katanga sont en train de ramasser les croix non on dit de casser les croix dans les cimetières nous avons les mêmes cimetières modernes chez nous vous êtes journaliste professionnel avez déjà vu les enfants dans les cimetières couper les croix pour récupérer le fer à béton peut-être parce que Kassaï on ne vend pas cette matière là ici ce n'est pas commercial mais nous construisons là où nous sommes c'est construit avec ce genre de matériaux de construction François Calombo aura tout le temps de réagir à cette situation mais maintenant là comment est-ce que nous pouvons aujourd'hui arrêter cette hémorragie Katanga Kassaï non comment arrêter c'est-à-dire les leaders d'opinion les Katanga qui sont en train qui sont en train de véhiculer ce discours doivent changer leur façon de parler ça commence par qui peut commencer c'est ça le problème parce que nous devons avoir une thérapeutique à cette question monsieur le journaliste ici nous interpellons les autorités du pays lorsque quelqu'un tient un discours généphobes la loi réprime ce genre de comportement c'est un comportement infractionnel il faut directement que la justice s'en saisisse ne faut pas attendre que tout un peuple soit encore massacré ou qu'ils connaissent un deuxième génocide après celui créé par Baba Kungu Wakumaza pour que les auteurs interviennent pour enterrer non c'est le moment il faut battre le faire quand il a encore chaud donc il faut que vous savez quand nous faisons les statistiques ce sont les leaders du parti ensemble pour la république qui tiennent ce discours pas les autres katangé je vous en ai déjà cité mais on a parlé aussi de la jeunesse la jeunesse écoutez ce sont des gens vous savez les gens les gens qui nos frères katangé qui sont allégiques à ces discours leur laisser par Kungu peuvent encore se comporter comme ça mais ceux qui expriment ou qui tiennent ces discours à répétition ce sont les leaders des ensembles pour la république je vous ai cité Francis Kalombo je vous ai cité la dame là dont j'ignore le nom la députée nationale dont j'ignore le nom tous ces deux sont ensemble pour la république le parti cher Amoyes Katondi je crois que ce discours doit cesser de la part de ses frères ce que je requête même les Kassaïens tiennent ces discours je me dis mais on est où là on n'est pas dans la jungle on est quand même dans un état de droit aujourd'hui il faut que les autorités du pays nous démontrent à suffisance que nous sommes dans un état de droit en imprimant en réprimant ce genre de comportement ce sont des ce sont des comportements que le législateur pénal a érigé à l'infraction ne faut pas attendre qu'il y ait mort d'homme pour pouvoir intervenir c'est ça l'interpellation que je peux lancer à l'endroit des autorités du pays à tous les niveaux très important il ne faut pas attendre qu'il y ait des morts pour agir il faut agir en avant et ne pas attendre pour agir gouverner se prévoir gouverner se prévoir mais là c'est pour guérir la situation qui est déjà en vogue est-ce qu'on ne peut pas déjà envisager qu'on mette fin pratiquement pourquoi ils vont là-bas pourquoi ne pas rester chez soi alors qu'est-ce qu'il fait j'explique oui pourquoi c'est une station un peu de créer je voudrais s'il vous plaît me mettre placide vous êtes monomon les téléspectateurs auront un peu de confusion vous êtes placide moi aussi placide mais cela ne peut pas nous empêcher j'ai dit ceci est-ce qu'on ne peut pas créer les mêmes conditions les bonnes conditions au Kassaï pour empêcher bon on ne peut pas empêcher un congolais d'aller là où il veut aller travailler mais au moins créer les bonnes conditions comme dans le temps de manière à ce que les Kassaïens vivent quand même chez eux paisiblement et tranquillement toi et moi vivons au Kassaï nous disons seulement que le Congolais les Katangais présente mal certains Katangais pas tous bien entendu présentent mal ce problème nous disons nous sommes au Congo le Congolais est libre de vivre partout où il veut n'est-ce pas donc il ne peut aller au Katanga il ne peut aller au Akimtasa il ne peut aller à Kisangani n'importe où mais ce qui présente comme si au Kassaï il y a de l'exode il n'y a plus de peuples qui y vivent mais soyons sérieux parce que si nous sommes en Gujman le chef-lieu de la province de Kassa orientale nous on y vit avec toutes les conditions qui a partout sont là mais comment ce qui présente ce qui présente cette situation il parle même de l'exode mais c'est malheureux quel mensonge parce que toi et moi nous sommes ici c'est là où nous présentons les missions comment il peut présenter les choses ici les gens je vous ai expliqué je vous donne une raison il y a la chute de l'amiba aujourd'hui tous les techniciens qui étaient à l'amiba ont été sollicités dans d'autres provinces la plupart sont dans les mining qui sont créés au Katanga voyez-vous la plupart et même à l'âge tous les techniciens ces gens ont des enfants ça c'est le premier volet le deuxième le deuxième c'est que je vous ai dit je vous ai parlé de l'artisanat minier dans les années 80 dans les années 90 on ne parlait pas de l'artisanat minier dans le grand Katanga ce sont les Kassaïens qui ont amené l'artisanat minier là-bas sollicité par leur frère Katanga c'est pourquoi ils sont là-bas un nombre important voyez-vous moi-même j'ai vu j'allais j'allais assister j'assistais à la troisième édition de la conférence minier parce que quand nous sommes arrivés au Katanga pour arriver là-bas on a fait la route je suis arrivé au niveau de la concession de la concession de la concession juste en face j'ai vu nos frères il y en a même qui me connaissaient qui m'ont salué donc le Katanga exploite l'artisanat minier se développer dans le Katanga grâce à l'expertise de ces gens de Baluba de Kassaïens ça va je vous interromps convertir aujourd'hui qui participent grandement à l'essor de l'économie du grand Katanga on doit le féliciter au lieu de commencer à les maltraiter comme ceux qui avaient amené tous les maux du pays ou ceux qui avaient tué je vous interromps un peu maître placide technique enfin maître placide Moukengi quelle thérapeutique a porté pour mettre fin à cette situation c'est la dernière question et vous tirez la conclusion moi en guise de conclusion je m'adresse ici au garant du bon fonctionnement des institutions au garant de la paix nationale c'est le chef de l'état j'ai dit à ce titre à votre côté de garant du bon fonctionnement des institutions dénié intervenir l'excellence le mal n'est qu'au début il faut l'étouffer ceux qui s'illustrent par des comportements infractionnels ne sont pas au-dessus de la loi il faut que la justice s'occupe valablement d'excellence pour sécuriser la population nous avons beaucoup de défis de développement nous avons des défis au plan social auquel vous êtes en train de vous atteler mais voilà qu'il y a certains individus qui veulent créer des troubles pour tuer pour massacrer créer un génocide parmi tout un peuple c'est ainsi que j'implore votre intervention j'implore votre vigilance pour que ces gens subissent la rigueur de la loi c'est tout ce que je peux demander deuxièmement excellence encore vous en votre qualité de bon fonctionnement des institutions l'ami-ba en tant qu'institution dans le sens de toute création des larmes c'est ça la définition la définition d'une institution daignez intervenir daignez vous impliquer dans la relance de l'ami-ba le peuple cassez ne peut pas bien vivre sans mi-ba aujourd'hui que l'ami-ba est par terre nous sommes victimes de tous les bouts si aujourd'hui on se moque de nous c'est tout simplement parce que l'ami-ba est par terre et personne n'y pense il n'y a que vous qui pouvez y penser j'ai dit il n'y a que vous qui pouvez y penser c'est la dernière parole de mon invité maître Placide Moukendika Pambou il n'y a pas que le chef de l'état il est aussi question que nos élus nos représentants je pense qu'ils ont une mission à jouer là-dessus tout à fait je place ces mots-là au niveau du parlement essaie aussi de parler de cette question Kassai-Katanga ce sont vos élus que vous soyez député sénateur que vous soyez du Kassai ou du Katanga essaie de parler quand même de cette situation qui risque d'allumer le feu dans les deux provinces et ça ne sera pas encore bien ça ne sera pas de l'honneur pour votre mandature pour votre électorat voilà pour aujourd'hui c'est la dernière partie de cette émission je veux parler de la conclusion c'était Kassai News j'ai recevé maître Placide Moukine du Capambou maître parce qu'il est avocat mais il a joué plusieurs rôles dans ce pays vous le connaissez nous allons vous guetter avec espoir de vous retrouver prochainement pour un autre numéro de l'émission Sous-titrage ST' 501